Salut tout le monde, pour finir cette série de vidéos avant la sortie de Diable 4, je vous présente ma sélection des builds que je préfère pour jeu au jeu. Je sais que vous êtes encore pas mal à ne pas vous être décidé, et j'espère donc que cette vidéo vous permettra de choisir le build qui vous correspond. Je commence avec le druid qui est en numéro 5, et la version Métamorph Lou, c'est un build qui est vachement dynamique, qui a pas mal de dégâts, qui est bien en mono-cible et en dégâts de zone, et c'est un build très fun à jouer, ça sera aussi la classe avec laquelle je vais commencer pour pouvoir vous proposer des builds on-game dessus. Pour le numéro 4, c'est le barbare support, si vous êtes en équipe, ça sera le pilier de votre équipe, il a plein de buffs, c'est sympa à jouer, vous pouvez prendre l'aggro, etc. Donc ça sera vraiment un atout avec vos amis. Pour le build numéro 3, ce sera le voleur corps à corps, tout simplement parce qu'il a la faculté de pouvoir regrouper les ennemis et faire extrêmement mal. De par sa nature, c'est plutôt un build que je vais aussi vous conseiller en équipe, et même s'il est viable en solo, c'est vraiment à plusieurs que vous allez pouvoir faire de très belles choses. Pour le second build, ça sera la sorcière bizarre. Elle est très bien équilibrée, vous avez une bonne défense, de bons dégâts, vous avez des effets de sort qui sont ultra cool, et vous pouvez la jouer en solo comme en équipe. Donc ça sera vraiment un très bon couteau de fils à prendre en début de jeu et en fin de jeu. Pour le numéro 1, mon choix coup de cœur, le Nécromancien de sang. Au global, parmi environ les 15 personnages que j'ai montés, c'est celui avec le leveling le plus facile. En plus, quand vous commencez à taper des grosses bébêtes, pareil, ça va très bien fonctionner. Vous avez toujours de très bons dégâts, de très bonnes résistances, bref, c'est vraiment un build que j'adore personnellement. C'est un build que vous pouvez jouer en solo ou en équipe qui fera le rôle de tank offensif. Vous pouvez aussi le considérer bien sûr en PVP et en hardcore. En bonus, si vous êtes plutôt PVP, ce sera le match de combat que je vous conseille pour être la terreur des zones de PVP sur Diable 4. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça aura terminé votre choix sur la sortie du jeu, et vous avez bien sûr tous les liens de ces builds juste en dessous de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada